Bonsoir François Bayrou. Vous avez dit votre soulagement après votre relax dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Vous pouvez vraiment être soulagé alors que vos camarades et votre parti ont été condamnés. Quand vous avez subi 7 années, vous vous rendez compte ce que c'est 7 années, d'accusation que le tribunal déclare infondée ? Il dit au bénéfice du doute parce qu'il n'a pas de preuve. Oui, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de preuve. C'est qu'on ne peut pas trouver de preuve parce que ce n'est pas vrai. Je dis cette même phrase depuis le premier jour et c'est extraordinaire. On vous accuse pendant des années, puis le jour où vous êtes relaxé, on dit bon. Alors on dit attention, mais c'est parce qu'il n'y a pas de preuve. Bien sûr, il n'y a pas de preuve. Ce que je disais moi surtout, c'est que votre parti a été condamné. Non, non, oui. Il faut peut-être rappeler ce que c'est cette affaire. On dit les assistants parlementaires. On n'est pas le seul parti politique comme vous savez. Il y en a d'autres. Le parti de Marine Le Pen, le parti de Jean-Luc Mélenchon qui sont inquiétés. C'est d'ailleurs bizarre parce que c'est toujours ceux qui sont minoritaires qui sont inquiétés. Mais on peut y réfléchir. Non, je n'emploie jamais des mots de cet ordre. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie ? Et donc les assistants parlementaires, nous étions accusés d'avoir fait travailler des assistants parlementaires pour le parti politique. Alors il faut d'abord dire combien d'assistants parlementaires nous avons eu pendant cette période. Je dis ça parce qu'évidemment, tout le monde a vu les gros titres quand on était accusé. Et puis le jour où vous êtes relaxé, alors il n'y a plus de gros titres du tout. On a fait un sujet et on vous accueille. Et c'est très bien. Donc on peut expliquer ça. Et donc combien d'assistants sont mis en cause ? On a eu pendant cette période 131 assistants parlementaires, nos députés européens. 131. Et il y en a 6 qui sont mis en cause. Mais c'est la pratique qui est dénoncée. Non, eh bien la pratique... Ils étaient salariés du Parlement européen. Eh bien ceci n'est pas vrai. Dans vos bureaux à Paris. Non. Pardonnez-moi de vous contredire. Parce que le jugement a dit, et même les magistrats ont dit, bon, on n'a pas de preuves qu'ils ont travaillé pour les partis, mais l'essentiel pour nous... Je reprends la phrase exacte du président. Qu'ils aient travaillé pour les partis ou qu'ils soient allés jouer au golf, c'est sa phrase exacte, ça ne nous intéresse pas. hors de quoi étions-nous accusés. Pas de les avoir envoyés jouer au golf, de les avoir utilisés pour travailler pour le parti. Et ceci, non seulement, n'est pas vrai, mais je nie absolument qu'il y ait eu la moindre chose de cet ordre-là. Et donc vous dénoncez cette condamnation de votre parti ? Non, cette condamnation d'abord, c'est une condamnation avec sursis. Je vous rappelle, il faut peut-être dire les choses. Est-ce que cette relaxe vous ouvre les portes du ministère de l'Éducation nationale, que vous connaissez bien ? D'abord, j'ai été ministre de l'Éducation nationale, je suis entré au ministère de l'Éducation nationale, et j'en étais très heureux à l'époque, il y a 31 ans. Alors c'est une jolie histoire à raconter, c'est mieux qu'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas avait écrit 20 ans après, là vous m'invitez à écrire 30 ans. Je vous invite parce qu'on entend cette rumeur, est-ce qu'elle est fondée ? Non, je pense qu'il y a un très grand trouble dans l'Éducation nationale, pas depuis ce mois-ci. Pas seulement depuis l'arrivée d'Amélie Boulay-Castra, c'est ça que vous voulez dire ? Depuis des années, et que c'est un secteur pour moi, vous savez à quel point j'y crois, à quel point je donnerai pour qu'on retrouve le moral, l'équilibre, l'envie d'enseigner sans trouble dans notre pays, et la réussite de l'enseignement. Donc vous voyez bien, on n'est pas dans la formation du gouvernement, mais je pense que c'est probablement le sujet le plus important, ou un des sujets les plus importants que nous ayons à régler. Je vous pose cette question parce que vous avez dû quitter le gouvernement à cause de cette affaire, l'affaire dont nous parlions. Est-ce que vous aimeriez plutôt que d'être dans les conseils, être dans l'action et rentrer de nouveau dans le gouvernement ? Je pense que quand on est un citoyen engagé, on aime agir. Mais ayant la responsabilité du plan, en effet, j'ai l'impression d'influer sur l'action. Peut-être pas assez, c'est pas seulement depuis ces dernières années, parce que quand Jean Monnet était commissaire au plan, vous savez l'immense personnalité qui a eu la responsabilité du plan après la guerre, il disait exactement la même chose que je viens de dire. On peut agir davantage sur l'action, et il y a en France profond malaise sur l'action publique et sur l'organisation de l'action publique. Mais que posez-vous aujourd'hui au pouvoir ? Vous étiez l'allié... Nous avons 51 députés. Oui, mais au sein de l'exécutif. Je ne suis pas membre de l'exécutif. Est-ce que votre voix porte encore auprès du président ? Peut-être que vous ne m'inviteriez pas si ce n'était pas le cas. J'imagine que vous choisissez les sujets de vos interviews en se demandant si ça peut intéresser vos auditeurs. Je pensais que vous alliez rentrer au gouvernement. Ça compte, mais le gouvernement n'est pas formé. Vous ne l'écartez pas, en tout cas. Mais je n'écarte jamais rien. Le principe, pour moi, précisément parce que vous êtes engagé, c'est de ne jamais rien écarter. Merci beaucoup, François Bayrou, d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de ce journal. Sous-titrage ST' 501